Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un pyjama, ouais, pas vraiment étonnant, mais... Incroyable, tout a l'air normal ! Mon vieux Martin, aujourd'hui, tu t'es réveillé normal, à moins que... Bah non, j'ai vraiment du bol ce matin. À l'école, on doit faire la photo de classe. Pour une fois, je ne vais pas gâcher le cliché. Papa, maman, regardez comment je suis ! Tiens, ils sont pas là. Bizarre. Personne ici, mais... Bonjour, fiston ! Je t'ai préparé du miel pour ton petit déjeuner. C'est excellent pour la santé. Et celui-là, c'est du fait maison. Mais... mais... merci bien, maman. Mais j'ai pas trop faim ce matin. Il est bizarre ce matin. Tu ne trouves pas ? Ah, comme des bzzztitudes ! C'est fou ! Jamais les copains ne voudront me croire quand... Eh ! Salut, Martin ! Alors, tu m'en sers trois, Martin ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Enfin, d'habitude, tu n'es pas comme ça ? Pas comme d'habitude ? Et comment je suis d'habitude, à ton avis ? Euh, ben... Bah, laisse tomber, on va aller retrouver Roxane. Alors qu'il est, elle doit être en train de butiner quelque part du côté du jardin public. En train de butiner ? Bonjour, Martin ! Roxane, mais... Excellent, ce petit déjeuner. Alors, vous vous êtes fait beau pour la photo de classe ? Mais, euh... Roxane ! Roxane, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment ça se fait que... Comment quoi ? Euh... rien, pas la peine. Il est temps d'aller à l'école, je crois. Attention, les enfants ! Tout le monde est en place ? Souriez ! Eh, Martin ! Oh ! C'est pas malin, Romo ! Ne bougeons plus ! S'il vous plaît, remettez-vous en place, s'il vous plaît ! Martin, tu as le bout du nez tout jaune ! Romo, t'exagères ! Oh, si on peut plus rigoler maintenant ! Gros mot, Martin ! Tenez-vous tranquille et souriez ! Voilà, c'est dans la boîte ! Merci, les enfants ! Allez, en classe, les enfants ! Allez, hop ! Alors, Martin, décidément, on ne peut rien faire comme tout le monde. On se distingue même le jour de la photo de classe. Mais, monsieur... Je t'ai aux yeux, mon gaillard. Ben, mon vieux, trois grains de sel pour le prix d'un. La journée risque d'être difficile. Qu'est-ce que tu dis ? Non, rien, rien. Ouais ! Bien ! Prenez votre livre de botanique. Vous allez me dévorer le chapitre sur la floraison, feuilles 22 à 28. Il faut vraiment manger ça. Mais, Martin, c'est toujours comme ça que nous avons appris à dévorer nos leçons. Alors, Martin... On refuse de participer. Allez, au travail ! Chut ! Martin, tu peux me filer tes feuilles si tu veux. Tu crois, Gros Maud ? Aujourd'hui, je me sens en appétit de chenille. Euh... Tiens, attrape ! Décidément, ce sont toujours les mêmes qui sèment le désordre dans cette classe. Et c'est votre troisième avertissement de la semaine. Troisième ? Mais je ne me souviens même pas des deux premières, dame. Cette fois, c'en est trop. Roxane, accompagnez Martin et Gros Maud dans le bureau de M. Cornichon. T'aurais quand même pu éviter d'énerver comme ça la mère, buzz buzz. Pas de ma faute, vieux. Écoute, c'est bien la première fois aujourd'hui que je me retrouve avec une prof et des élèves qui sont des... Des quoi, Martin ? Oh, rien. Vous voulez voir qu'en y sont ? Ça m'étonnerait que vous le trouviez. Pourquoi ? Il a mangé tous les meubles de son bureau. Alors maintenant, il s'est enfoncé dans les murs de l'école. Enfin, vous pouvez toujours essayer de le voir, si le cœur vous en dit. Je vous en prie. C'est terrible les dégâts que ça peut faire un directeur termite. Forcément, ça ne pense qu'à son estomac. Oh ! Ben, maintenant, c'est ouvert. Et c'est une tête pensante que cette école a besoin. Ça tombe bien ? Moi, j'en ai trois à proposer. Il faut que je téléphone à l'inspection d'académie avant que Termite Cornichon n'ait sape les fondations de cette école. Monsieur Cornichon, vous êtes là ? Monsieur Cornichon, on voudrait vous voir. Quoi ? Impossible ! Je suis occupé. Je mange. Mais, monsieur Cornichon... Laisse tomber, Roxane. Roxane ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Désolé, c'est moi qui ai grignoté les poutres du plancher. Qu'est-ce que vous voulez ? J'adore les solives noires. Roxane ! Elle est sûrement tombée dans la cave. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cave. Je l'ai mangée aussi, c'est le meilleur. Elle a dû tomber dans le grand lac souterrain, alors. Le lac ? Il existe un lac sous l'école ? Ma parole, le choc t'a fait perdre la mémoire. Tout le monde sait ça ? Il faudrait des échelles ou une corde pour descendre. T'inquiète. Pour le filin, j'ai un truc. Je tiens ça d'un cousin vers à soi. À toi, Martin. T'inquiète, c'est du solide. Ouh ! Roxane ! Moins fort ! Anton pourrait nous entendre ! Anton ? Décidément, la disparition de Roxane t'a chamboulé. Tout le monde sait que le grand lac est le royaume d'Anton le prédateur. Tout le monde, bien sûr. Mais moi, je n'ai jamais très bien compris qui était ce Anton. Et on a intérêt à se montrer prudent. Personne ne l'a jamais vu. Oh ! Gros mot ! Regarde ! Mais, il paraît que c'est un féroce Anton le prédateur. Ça, ça ne te rappelle rien ? Tiens, le bout du nez tout jaune. Maintenant, c'est certain. Roxane a dû reprendre pied ici. En tout cas, elle n'est pas là. Elle a dû chercher à s'envoler pour trouver un passage de l'autre côté du lac. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant ? Nous ? Un radeau. À condition que tu puisses fournir le fil nécessaire pour lier les planches ensemble. Super idée, Martin. On s'y met. Sympa, le courant. Il n'y a plus qu'à se laisser glisser. Waouh ! On va vite ! Tonton ! Qu'est-ce que c'est ? Une chute d'eau ! Il faudrait pouvoir arrêter la marche du radeau, sinon... Comment faire ? Le courant est trop fort. Maman ! Martin ! Au secours ! Désolé d'avoir utilisé mon canon lance-filet pour vous récupérer, jeune homme, mais je ne pouvais risquer d'approcher plus près mon bateau. Nous aurions été emportés tous les deux. J'avoue qu'au moment où je me suis sentie prise dans le filet, j'ai bien cru que... Qu'avez-vous cru ? Oh, rien. J'ai eu peur, c'est tout. Allez, on lève l'encre. Mieux vaut ne pas traîner ici. Mais que diable faisiez-vous sur ce rocher, mon jeune ami ? C'est que je suis à la recherche de ma copine, Roxane. Une jeune fille perdue dans ses contrées, voilà qui est singulier. Alors, vous m'expliquerez cela tout à l'heure devant une tasse de thé. Je ne vais jamais les rattraper. Eh bien, je vous écoute, jeune... Martin, je m'appelle Martin Martin. Au fait, je manque à tous mes devoirs. Je ne me suis pas présenté. Je suis Anton. Anton, l'entomologiste. Anton... L'entomologie est la science qui traite les insectes, mon jeune ami. Et justement, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Parce que... Mais chut, le mieux est encore de vous montrer. Suivez-moi. Voilà, on y est arrivé. Oh, mais... mais c'est... C'est rare... Oui, un papillon très rare, superbe spécimen, hein ? Pour une première prise, c'est... Qu'est-ce que j'entends par là ? Décidément, la journée s'annonce faste. Belle chenille, quel beau papillon cela fera. À la chaloupe, vite ! Le canon lance filet ! Gros mot ! Vite ! Mets-toi à l'abri des rochers. Je délivre Roxane et on te rejoint. D'accord. Martin ! Tout va bien. J'arrive, Roxane. J'ai eu tellement peur. Vite, allez, suis-moi. Zut, un cul-de-sac. Là, regardez, il y a peut-être un passage. J'y vais. Fais attention, Roxane. Roxane, ça va ? C'est pas normal. Allons voir. Bouge pas, Roxane. J'arrive. Non, ne fais pas ça, c'est trop... Oh non, Roxane ! Elle est sauvée ! Je suis coincée ! Oh non ! Oh non ! L'araignée ! Ça alors ? Un rêve ? Tout ça n'était qu'un rêve pourvu que... Ouf ! Non, tout va bien. Tout est normal. Bonjour, fiston. Bien dormi ? Salut, gros mot. Martin ? Ben quoi ? On dirait que t'es pas habitué. Si, si, mais... Alors, viens, on file à l'école. On n'est pas en avance. J'arrive. Tout de même, cette fois, Martin, je me demande un peu comment Madame Bourdon va le prendre. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.